...le départ de M. Al-Pakonja, parce que nous avons compris que le M. n'est plus digne de la fonction des nations, pour plusieurs raisons. D'abord, il a violé son serment. Vous étiez pour la plupart présents, aussi bien en 2010, en 2015, lorsqu'il jurait sur le Coran, devant le peuple de Guinée et la communauté internationale, de respecter et de faire respecter la Constitution. Et dans cette Constitution, vous savez qu'il est stipulé clairement que nul ne peut exercer plus de deux mandats, consécutif ou non. Et lui-même, il dit qu'en cas de par jour, il subisse la rigueur de la loi. Le sachant, il a tout fait pour que la faute pour la justice ne soit pas installée. Le président de la République, le premier ministre et tous les ministres juifs du privilège de juridiction, il ne peut être entendu que par cette Constitution. Donc, de manière préméditée, malgré les protestations de l'opposition, parce qu'on a fait des marches, et dans nos revendications, il y avait l'installation de la route pour la justice, la refusée systématiquement. Il est responsable de la mort de près de 200 jours devant vous, lors des manifestations politiques et syndicales. Malgré tous les engagements pris à cet égard lors des dialogues politiques, malgré les discussions de la loi, le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Tout a été fait. Une impunité totale a été assurée, garantie aux associés. Lorsque les jeunes sortent pour manifester, la police s'acharne sur eux. On les prend, on les bastonne, on les juge, on les condamne. Les criminels ne sont jamais interpellés. Ce n'est pas juste. Léonard de Vinci dit, « Qui néglige de punir le mal, le cautionne. » On ne peut pas arriver à 200 personnes sans qu'aucune enquête ne soit déchantée. Récemment, vous avez suivi à Zéry-Couré. On a enterré nuitamment plus de 20 corps. En pleine forêt, en pleine nuit. Le charnier a été localisé. Jusqu'à présent, aucune enquête. La constitution a été violée de manière récurrente. Le code électoral, de manière récurrente. Toutes les lois de la République, loi ordinaire ou loi organique, tout en était violé. Récemment, vous avez assisté à ce qui s'est passé avec sa constitution. Le texte qui a été soumis à la Cour de constitution, validé par elle, signé et paraffé par le ministre de la Justice, publié dans le journal officiel de la République. Ce n'est pas le texte qui a été promis. Puisqu'au moment, avant de promisquer, le monsieur s'est rendu compte qu'il avait d'autres besoins qu'il n'avait pas prévu lors de la rédaction de sa constitution. Il publie un autre texte comme constitution de la République. L'heure des avocats n'a pas tardé à réagir. Vous avez dit. Et à saisir la Cour constitutionnelle qui a dit que cette plainte n'est pas recevable. Vous avez suivi le débat qui a été organisé par RFI à sautégard en présence de Mexico, l'ancien ministre de la Justice, et d'autres constitutionnalistes. On a dit que c'est la première fois. Au niveau de la base, les gens ont dit que le slogan qui marche aujourd'hui pour les mobiliser, il faut demander au départ de l'Afrique. Il est coupable de toute trahison au regard de la constitution sur la base de laquelle elle a été élu. Et aujourd'hui, il n'y a pas de juridiction susceptible de le sanctionner. Il faut que la rue le sanctionne. Donc, voilà un peu l'exposé des motifs, des slogans, du slogan des nouvelles manifestations. Et on va continuer jusqu'au départ de M. Al-Fatou. Je reviens. Le bilan, pour nous, le bilan a été positif parce que, comme vous le savez, nous avions décidé d'une drêve depuis que la pandémie a fait son apparition en Guinée, aujourd'hui, vous étiez témoins qu'on a qui n'a pas fonctionné. Il n'y a pas eu de circulation. Les activités se sont arrêtées pratiquement dans les seines communes. Même Kaloum a bougé hier nuit et a bougé ce matin, même cet après-midi. Madame, qui bougeait timidement, aujourd'hui, ils étaient les premiers à bouger. Et vraiment, pour nous, c'est un succès parce que, étant donné que les forces de défense et de sécurité dans leur globalité étaient réquisitionnées par le pouvoir, il y a eu la pluie. Les forces de défense se sont déployées partout dans les quartiers et les jeunes ont pu affronter ces forces malgré la violence de la répression. Les jeunes sont arrêtés et n'ont pu dériger des barrages partout brûlés des pneus des jeunes et des femmes et des vieux également. Donc, pour moi, ça a été un succès. Et on va continuer à tirer les leçons de cette manifestation et mieux nous organiser pour atteindre notre objectif. Est-ce que pour la journée, vous avez entendu parler des cas de mort, des cas de blessure ? Non, il n'y a pas de mort. Vous savez, lorsqu'on parle, on dit ce qu'il y a. Lorsqu'on parle de près de 200 morts, on a les listes. Attendez, je parle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort. Il y a eu 5 blessés par balle à ma connaissance, on n'a pas eu l'oculat, mais aucun n'est mort à cette heure-là à ma connaissance. On n'a jamais accusé le pouvoir. Lorsque les choses se passent sans crime, sans mort, mais on le dit, mais lorsqu'il y a des morts aussi, on les dénonce. Aujourd'hui, alors qu'il est, on n'a pas enregistré à ma connaissance de mort. Et est-ce que du côté des forces de l'ordre, vous avez entendu qu'il y a eu des décisions ? Pardon ? Du côté des forces de l'ordre, vous avez informé des cas de blessure ? J'ai vu des scènes, parce qu'il y en a un parmi vous qui filmait indirectement, où les forces de l'ordre et les jeunes se jetaient des cailloux. J'ai vu ça en direct, c'est un... lui de finesse. J'ai vu les jeunes avec des cailloux, les gendarmes avec des cailloux, et c'est sûr que dans ces conditions-là, il peut y avoir des blessés d'un côté de l'autre. Donc cette fois-ci, ce ne sont pas les lignes qui ont créé le slogan, mais c'est la base qui m'a imposée. C'est la base qui m'a imposée. On nous a dit, vous savez, on avait envisagé une manifestation limite pour la libération de prisonniers. C'est vrai, on en a beaucoup. On en a à Labé, on en a à Maokou, on en a à Fondara, on en a à Zérecoré, même si les 44 prisonniers de Zérecoré ont été déportés à Kankan, ils y ont toujours. On a beaucoup de prisonniers. Donc la vie, écoutez, certainement inspirée par l'exemple malien, je ne sais pas, mais on a senti la base. Écoutez, ce monsieur n'a jamais respecté son serment. Il n'a jamais respecté sa parole. Et parlant de non-respect de la parole, vous voyez ce qui se passe à Kankan. Le conflit avec les jeunes de Kankan, c'est le non-respect de la première faite. C'est le non-respect de la parole donnée. C'est facile de promettre pendant la campagne, mais après la campagne, je l'ai oublié, c'est tout à fait légitime, je pense, de leur part aujourd'hui, d'exiger le respect et des engagements pris. Nous sommes dans un monde où le respect des contrats, c'est ça qui peut fonctionner et la planète social. Monsieur le Président, excusez-moi, beaucoup pensent que le FNDC manque de stratégie, notamment ce matin, on a vu sur les réseaux sociaux beaucoup de militants qui sont indignés, qui estiment qu'on appelle les autres à descendre dans la rue alors que les lieux restent chez eux. il y a des choses que vous devez constater. Moi, je n'ai jamais manqué à mon dos de sortir avec les militants, mais ils ont barricadé ici, plutôt, que nous ne sortons pas. Et on a dit comme la manifestation est interdue et la récution est faite à l'armée aux forces de défense et de sécurité, on a dit que chacun manifeste dans son quartier comme il peut. c'est ce qui a été fait. Abdramar Salon il est complète complètement, a séclé chez lui. Les autres leaders, beaucoup sont recherchés. Depuis hier, Ibrahim Diallo, chez lui, il y avait 5 picos. Hier, on cherchait à l'attraper et le mettre à l'abri. Docteur Ben Youssef Keïta, ancien député de l'UFDG, il a 5 picos. On est allé chez lui, il laissait des convocations. Depuis lors, les arrestations préventives ont commencé et ceux qui n'étaient pas visés directement par ces arrestations préventives, comme moi, sans doute, Abdramar Salon et d'autres. Mais nos concessions étaient en ce qui. Alors, M. le Président, la suite, c'est quoi ? La suite, on va continuer ce combat. Ce combat, c'est un combat noble, c'est la reconquête de nos droits et de nos droits. Y compris les vôtres de nos jeunes. Nous sommes dans une dictature. Il faut qu'on respecte les lois de la République. Il faut qu'on respecte les droits humains. Nulle part ailleurs, sauf en Guinée, on aurait cru, et enregistré autant de monde sans que vraiment le chef de l'État ne soit destiné. C'est trop, c'est trop. Aujourd'hui, M. Al-Fa Kondé va terminer ses deux mandats et il faut qu'il parte. On n'accepte pas le troisième mandat. il faut qu'il respecte sincèrement, il faut qu'il respecte la Constitution et qu'il soit organisé des élections transparentes et équitables, des élections inclusives sur la base d'un fichier consensuel qui reflète fidèlement l'État du corps électoral. On ne demande pas quelque chose. Et que la compétition soit saine et que les Guinéens choisissent librement leurs présidents, librement leurs députés, librement leurs élus de cause. C'est ça la démocratie. Maintenant, s'il faut transformer le pays en royaume et qu'il devienne le petit roi, alors qu'ils le disent. Mais pour le moment, il y a des textes de loi, il y a une loi fondamentale, il y a des lois organiques comme le code électoral, eh bien, il faut qu'on les respecte. Alors, je vais signaler qu'il y a eu des enterrements nocturnes du côté des députés. Oui. Est-ce que c'est le manque de pollution ? Non, c'est le manque de pollution, mais pourquoi le gouvernement s'est caché les peuples des massacres qui ont eu lieu à ces députés ? Ils ont décidé d'enterrer les gens à 4h du matin sans rendre les corps à leur famille. Ça, c'est un autre crime. C'est un crime de tuer, c'est un crime de cacher le corps et d'aller l'enterrer nuit à marquins. Ça, c'est un double crime. Et la force commune a identifié. Il faut que, naturellement, les enquêtes soient menées. Et nous avons fait saisir auprès de la CPI la route pour la justice. Et nous attendons la réaction. On a l'impression que ce modèle est également côté leader politique que le peuple est engagé dans son combat s'il y a trouvé le placement de la Côte d'Ivoire, croyable, que Limono est un côté des Etats-Unis. C'est le cas ou est-ce qu'il y a une coïncidence ? C'est une coïncidence. Il y a été... Amadou Gompoulibali était son collaborateur dans le cabinet de Alassane Ouattara, il a été le directeur de cabinet. Croyable, Limono a une sympathie aux Etats-Unis, les partis viennent là-bas. Alassane Appiaté, bon, il était plus longtemps, il est à Paris. Mais les responsables de ces divers partis qui sont là du travail avaient l'un de succès. C'est souvent c'est le leader qu'on voit. Quel que soit c'est toujours le leader. Oui, mais les leaders, une fois, on n'était pas tous là. Monsieur Bon, moi je suis là, Abdou Kabbale est là, Isman Kabbale est là, beaucoup d'autres partis qui sont là, des partis qui sont moins connus mais qui ne sont pas moins dynamiques dans la lutte que nous mènent aujourd'hui pour le départ de l'accord. Monsieur le Président, nous avons constaté que la CIMI est dans la dynamique d'organiser l'élection présidentielle car l'opération de révision du fichier qui a commencé. Quelle est votre réaction par rapport à la question ? Nous avons dénoncé l'opposition politique qui est au sein de la FNDC a dénoncé déjà son programme. On ne peut pas dans un pays normal décider de violer le code électoral. Le Président l'a signé tout seul, sans un dialogue politique préalable, écrit à la Cour constitutionnelle pour lui dire « Autorise-moi à éliminer certaines étapes du processus. » Donc, l'affichage des listes. On dit maintenant qu'on n'affiche pas les listes. On va faire une révision sans récépissé parce que le récépissé est normalement produit par la machine parce qu'on n'a pas le temps de commander parce qu'Alpha Condé a dit qu'il faut que l'élection soit organisée là-dessus. Tant pis pour les autres dispositions et les autres telles. C'est pas possible soit on fait des élections et si on ne peut pas respecter toutes les discussions légales, ce qui est courant, on se retrouve, on fait un dialogue, on dit « Bon, voilà les contraintes. » Alors, s'il y a un accord politique, on peut saisir en ce moment la Cour suprême ou la Cour constitutionnelle pour valider. Mais on ne peut pas tout seul le président de la CENI et le président de la Cour constitutionnelle se mettre d'accord « On va violer la loi » pour satisfaire un des candidats. C'est ça le problème. Il y a beaucoup de candidats à l'élection présidentielle là-dessus. Mais un candidat dit « Ben là, moi j'ai besoin des élections là. » On ne consulte pas les autres, on sacrifie toutes les autres dispositions qui permettent d'aller à des élections justes et équitables. On les sacrifie. Nous avons dénoncé, nous avons dit. de toute façon, Alpha Condé ne veut pas organiser une élection digne de son nom. Parce que pour lui, ce qui est important, ce n'est pas ceux qui votent, c'est ceux qui comptent ou qui proclament les élections. Vous le savez. Vous avez assisté aux élections locales. La mascarade du 22 mars, vous étiez là. Mais notre pays est un danger. Ce n'est pas un problème de l'UFDG ou de l'UFDG. C'est un problème à tous. On ne peut pas vivre dans un pays où on n'a aucun égard pour la loi, pour les bonnes pratiques, pour la vie humaine. Ce n'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit vraiment le problème d'un parti. C'est un problème si moyen. Je vous remercie. Monsieur le Président, désormais vous exigez le départ du Président de la République du pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'avec le simple votre manifestation, vous y arriverez ? Ou bien vous avez une alternative afin de pouvoir faire plier le chef de l'État ? On a fait plier beaucoup de chefs d'État par la rue. Au Burkina, au Soudan, en Algérie, au Zimbabwe. Il n'y a pas de raison en tout cas que nous, moi, ce papa et le souci, on va gagner. Parce que tout le peuple est derrière nous. Y compris vous. Il y en a qui ne peuvent pas prendre le risque dans la rue. Mais personne n'aime vivre dans un pays au service d'un clan. Toutes les richesses sont confisquées par ces gens. La population souffre. Rares sont les ménages qui assurent de repas par jour. Regardez l'État des infrastructures. Allez à Kumbia. Regardez aujourd'hui la route de Béla-Kanta passant par Kéroane. La route de l'abbé Manu. La route de l'abbé Tugé. La route d'Avola-Kursa. La route Zerekore-Yom. La route Konakri-Kumbia. La route Koya-Kon. Voyez, allez dans nos éclos. Allez dans nos éclos. Alors qu'il y a des flux importants, des flux financiers importants qui arrivent dans ce pays en contrepartie de l'exportation de notre oxyde. C'est confisqué par un plan. Ils font ce qu'ils veulent la circulation sur les infrastructures sont dégradées.